Salut fitons! Bon, là, on est en plein coeur de l'hiver. Et qui dit coeur de l'hiver, dit ski. Le ski, c'est une activité que les gens font pour se faire croire que c'est le fun. Se geler la face à moins 30 degrés en se pitchant en bonne une côte à 35 km à l'heure. Mon gars, comme tu sais, je t'aime beaucoup. Mais il y a des limites à mon amour. Il y a des choses que papa va faire, et des choses que papa va pas faire. Et du ski, papa va pas en faire. Maman va sûrement inciter pour que toi t'en fasses, mais ça, je suis pas rien. C'est un peu comme quand elle a décidé qu'on devrait prendre une photo de toi déguisée en marin, ou que pendant une semaine, elle a décidé qu'elle a déjeuné. Ça devrait être du peuple mousse pis rien d'autre. Tu fermes tes yeux, penses à autre chose, tu dis que ça va passer. Le ski aujourd'hui, c'est plus une parade de mode qu'autre chose. Tu vois des gens faire du ski pis c'est pas mal achalant. Tout le monde a ses lunettes hautelées, des pantalons Firefly, des ski line, des bas de Salomon, des manteaux pelabong, des bobettes aéropostales. Si t'as pas ça, tu fais pas partie de la gang. Tu vas jamais être accepté comme l'un d'eux. Tu vas finir ta vie seule et misérable dans une ruelle du village du Mont-Tremblant. Malheureusement pour toi, si je me fais à mon salaire actuel ou independent, ton soude de ski va venir du Costco. Pis tes skis, ils vont les louer. Donc prépare-toi à une déception mon gars. T'as pas atteint, mais pas assez pour vendre ta soeur pour payer pour ton stuff de ski. Après, y'a un remontre-pente. Si t'es avec tes amis, là ça passe. Tu jases avec eux, tu fais souvent des questions plus sérieuses que t'aurais pas avec eux ailleurs. Tu kick leurs skis, pis tu te sens vraiment cool quand tu redescends pas la petite barre qu'ils protègent pis pis tu tombes. Mais, quand t'es avec les étrangers, ça vient encore vraiment vite. J'ai pas fait du ski souvent dans ma vie, mais à date j'ai vu des chicanes de couple, des couples qui make up après une chicane, un gars qui fume sa cigarette en toussant pis qui dit que c'est bon prendre de l'air, des kids TDAH qui boivent du Red Bull, pis qui se dire de licher à bord de métal, pis il met à m'enceinte d'un 11 mois, qui était clairement là pour accélérer le processus. Disons que ça fait toutes sortes de monde au ski. Pendant la descente, c'est important de faire qu'un avec la nature. Tu fais des bouettes tout au long de la descente. Mais là, c'est pas capable de faire ça. Tu fais comme moi. Tu skis avec tes skis croisés en pointe de pédia, en criant comme si t'es en train de te faire arracher les dents. Pis juste, concentre-toi de pas foncer dans personne. Si t'as le même physique que moi, pis tu fonces dans quelqu'un, c'est l'équivalent comme si cette personne-là s'était frappé par un frigidaire à 40 km à l'heure. Si t'es pas super bon, tu peux prendre des leçons. Là, tu vas avoir un grand blond scandinave, qui s'appelle quelque chose comme Sven, va essayer de te donner des trucs, comme plier tes genoux, quand t'es stiqué droit. Tu tombes pas imbécile. Tu peux prendre des cours si tu veux. Mais personnellement, je trouve ça moins embarrassant de me péter la face dans un boulot seul plutôt que devant Sven. Après que ça c'est fait, tu rentres en dedans, tu manges une bonne poutine, tu bois un chocolat chaud, tu signales avec tes amis. Même si tu sens plus l'exactibilité de ton corps, t'as quand même hâte la prochaine fois. Parce qu'elle est vraiment bonne la poutine des clubs de ski. P.S. Quand t'es un ado, prends jamais des leçons de ski avec ta blonde. C'est clair que Sven va t'avoler.